Hello tout le monde, c'est Kraft ! On se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode de notre Let's Play sur Zelda Breath of the Wild. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se rende dans la dernière zone qu'on n'a pas explorée, qui est la zone juste là, qui est, il me semble, une zone enneigée. Et du coup, pour pouvoir y aller, je pense qu'on va faire quelques petits préparatifs avant. Par exemple, essayer de récupérer les bottes de neige qu'on nous a pris la dernière fois. Oui, oui, vous savez les bottes de neige, là, qu'on avait trouvé dans le désert Gerudo, et où le Penji a littéralement fait « Hé, rends-les-moi ! » C'était super rude, et je compte bien les récupérer. Bon, du coup, on va commencer par essayer d'aller les récupérer. Je ne sais pas exactement comment il faut faire, mais de mémoire, il avait dit qu'il serait dans une tente, du coup, peut-être au bazar à sec, ou devant la cité Gerudo, je ne sais pas trop. Du coup, on va commencer par aller voir ça, et après, on ira vers la nouvelle zone. Sur ce, bonne vidéo tout le monde ! Alors, du coup, est-ce que c'est cette tente-là ? Ouais, c'est ça, ok. Alors, est-ce qu'il y a une petite quête ? Je l'inviterai à sortir. Ah ! Est-ce qu'il ne faut pas que je sois en tenue de Gerudo ? Parce que c'est vrai que la dernière fois, j'avais déjà mis la tenue. Peut-être qu'il ne te parle pas si tu n'es pas habillé en Gerudo. Alors, Tuska. Toi ? Tu es venue ? Non, en fait, je savais que tu viendrais. J'en étais convaincue. Ah, ok. Si tu veux. On n'a pas pu discuter tranquillement la dernière fois qu'on s'est vus. Alors, je me disais que cette fois, on pourrait... Je veux tes beaux bottes. Hein ? Tu veux aussi mes bottes de neige ? Oh oui. Ah ! On ne croirait pas comme ça, mais tu es plutôt cupide comme fille, en fait. Le problème, c'est que je n'aurais plus rien aux pieds si je te les donne. Je... Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas envie de la froisser. Ah, je sais. Il va encore essayer de nous arnaquer. Mais soyons honnêtes, je ne peux rien te refuser. C'est au-dessus de mes forces. Juste une condition. Je voudrais que tu arrives à me surprendre comme la dernière fois. Là, je consentirais de donner mes bottes de neige. Voilà, tu te souviens de la statue de la huitième héroïne ? Tu avais remarqué qu'elle ne portait pas d'épée. Oh non. Oh non. Parce que autant trouver une statue sur une carte, c'est facile. Mais une épée. Ah. Bon. Pourtant, toutes les autres héroïnes en ont une. Quelque chose me dit qu'elle ne doit pas faire exception. Cette épée doit bien se trouver quelque part. Ce ne serait pas étonnant qu'elle en ait une, elle aussi, après tout. Ok, let's go. Hein ? Vraiment ? D'après moi, vu la taille qu'elle doit faire, elle ne devrait pas se trouver loin de la statue. Ah ! Heureusement, tu nous aides un peu. Sûrement quelque part sur les falaises escarpées des hauteurs Gerudo. Les falaises des hauteurs Gerudo, ok ? Mais je ne peux pas te prêter mes bottes de neige cette fois-ci. Ah. Super. De toute façon, ça m'étonnerait qu'elle arrive à escalader les hauteurs Gerudo sans bottes de neige. Elle abandonnera vite et reviendra vers moi. Ça va ? Je te dérange pas surtout ? Tu crois que je t'entends pas ? D'accord, d'accord, j'ai compris. Bon, je t'attends ici. Mais tu sais, on peut parler d'autre chose que de mes boîtes de neige. Je suis tout à fait disposée à discuter. Il est un petit peu creepy ce monsieur quand même. Alors du coup, sur les hauteurs Gerudo et plus précisément les falaises. Une falaise ? C'est bien beau ça, mais qu'est-ce qu'il appelle une falaise ? Hauteurs de ma petite... Si ça se trouve, elle est tombée quelque part par là. Mais je ne suis pas sûre que ça soit... Que ça soit une falaise quoi. Est-ce que vous voyez quelque chose qui ressemble à une épée ? Ça serait quoi ? Quelque chose de droit un peu ? Bon, vous savez quoi ? Je pense qu'on va faire ça. On va regarder un peu la zone toute ici. Et si jamais il n'y a rien, je regarderai sur internet je pense. Parce que là, j'avoue que je n'ai pas trop d'idées de comment y trouver. Mais bon, on va essayer de chercher déjà. Ok, donc on se retrouve. J'ai fait à peu près le même début de chemin que la dernière fois. Sauf que la dernière fois, on avait fait comme ça. Et là, j'aimerais bien essayer de passer peut-être par là. Pour essayer d'aller voir ici. Parce que ça ressemble un petit peu à là. Et je me dis, est-ce que ça ne pourrait pas être ici ? Je ne sais pas comment cette épée aurait fait pour rouler jusque là, mais bon. Et comme ça, si jamais ce n'est pas là, on fait tac. On va voir ici. Je ne sais pas si c'est des falaises, mais bon. Si ça suit un minimum une question de gravité, ça serait logique que ce soit tombé par là. Mais bon. Je ne sais pas trop à quel point Zelda est logique. Enfin, on va passer par là du coup, je pense. Si ce n'est pas trop galère de grimper, bien sûr, peut-être par là. Oh là là, c'est vraiment super long de marcher dans la neige comme ça. Il nous faut absolument ces bottes de neige, parce que sinon, pour notre exploration de la prochaine zone, ça va être vraiment la galère. Oh bah tiens. Un petit coffre. Je prends juste un coffre, messieurs. Laissez-moi. Ok, c'est toujours ça. Mais laissez-moi. Je suis en train de me demander, est-ce que ce n'est pas dans cette zone qu'il y a un Linel ? A tout hasard. Ça me dit quelque chose, cette histoire de Linel. Là, je ne vois rien. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est pile dans la bonne direction. Attendez, qu'est-ce que c'est que tous ces coffres ? Ok, il y a un faux. Ah mais là aussi, il y a un champ de vent. Mais c'est super bizarre, non, des champs de vent comme ça ? Oh, des rubis. Je prends. Est-ce que... Il n'y aurait pas vraiment ce qu'on cherche, du coup ? Ça serait incroyable, franchement. Un quoi, un vrai coffre ? Oulala, reste là, reste là. Ok. Opale brute. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a une épée quelque part ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que les champs de vent, ça serait pour apporter un truc ? Parce que là, on dirait les trucs où il faut mettre une boule dedans. Mais comment tu peux mettre une boule, là, comme ça ? Alors, ça, ça me laisse perplexe. Bah, vous savez, ce qu'on va faire, c'est que je vais garder le marqueur sur la carte. Et je vais regarder en off, entre deux vidéos, un moment, un petit peu comment faire. Voir ce qu'est ce truc. Ça m'a fait trop peur ! Oh, le screamer ! Donc, je vous disais, je vais regarder en off, je pense un petit peu ce que c'est. Essayer de chercher un petit peu de mon côté. Et si jamais je trouve quelque chose d'intéressant, je vous filmerai. Parce que là, je pense que si je commence à chercher un peu à l'aveuglette pendant cette vidéo, ça risque d'être un petit peu compliqué, pas forcément très intéressant. Du coup, je ferai ça entre deux vidéos. Et vous en faites pas. Si jamais je trouve quoi que ce soit, vous aurez tout. Alors, donc, maintenant, la question, c'est où aller ? Parce que là... Si elle est pas ici, je vois pas trop où elle peut être. Peut-être au deuxième endroit qu'on avait vu. Je vais essayer de rejoindre cet endroit. Il y a plein de coffres, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est incroyable ! En plus, c'est pas n'importe quoi qu'il y a dedans. Est-ce que je peux passer par là ? Je dois pouvoir. Si je traverse. Je me demande quand même si c'est pas là qu'il y a un Linel. Bon. On va prendre un air dégagé, c'est le cas. Pourquoi il y a autant de mobs ? C'est louche un peu, non ? Il doit y avoir un truc en haut. Attends. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Attends, mais... Quoi ? Mais c'est par là ? Non. Non, ça peut pas être ça. Attendez, je vais voir. Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble quand même à un manche d'épée, là. Attends, comment c'est possible, par contre ? Vous l'avez vu ? Je sais pas si vous avez vu là-bas, mais il y a clairement un Linel. J'ai vu une hache dépassée. Oh non. J'ai absolument aucune envie, mais aucune, de me fight avec un Linel maintenant. Donc, on va essayer d'être discret. Et je peux même pas mettre ma tenue de discrétion, là, parce qu'il fait trop froid. Non ! C'est niqui, hein. Ok, il regarde pas par là. Ouais, non, mais c'est clairement ça. Par contre, comment est-ce qu'il justifie que cette épée soit là ? Ça n'a aucun sens. Oh, 40 ? Pas mal. Euh, 30, 30. Je vais jeter lui, en plus il est en bois. C'est un coup à prendre feu. Pas ouf. Ok, bah parfait. Une petite photo et on part vite d'ici. Épée oubliée. Sauvegarder. Parfait. Mais ouais, j'aurais jamais pensé qu'elle soit là. Parce que quand tu vois que la huitième héroïne est là, Ok, c'était vraiment un gros piège, hein. Ok, on est de retour. Oh, te voilà. Est-ce qu'il va encore s'excuser ? Je me suis tant inquiétée quand on m'a dit qu'on t'avait vu sur les hauteurs Gerudo. Je ne pensais pas que tu essaierais d'y aller sans botte de neige. Il est vraiment vicieux, hein. Incroyable. Est-ce que tu vas bien ? Tu ne t'es pas blessée, au moins ? Regarde. Héhé. Quoi ? Quoi ? Elle existait vraiment, cette épée ? Je n'arrive pas à croire que tu sois partie à la richesse de cette épée sans botte de neige. Moi, j'en serais bien incapable. Les falaises des hauteurs Gerudo sont trop escarpées. Tu es incroyable. Mais tu es-tu vraiment ? Allez, les beaux votes. Oui, c'est vrai. Tu as risqué ta vie pour elle. À moi de tenir ma promesse, maintenant. Attends. Je les enlève tout de suite. Yes. Botte de neige, vitesse de neige. Parfait. Je me sens tout nue. Mais le plus important, c'est que tu sois heureuse. C'est tout ce qui compte pour moi. Et j'ai compris à quel point je tenais à toi, maintenant que je te connais mieux. Tu es si cupide. Si froide et distante avec moi. Euh... Ok. Tu es infatigable. Si hardie. Et... Euh... Est-ce que... Tu voudrais bien... S-s-s-sortir avec... Il n'y a pas moyen. Sniff. Je m'attendais à cette réponse. Ce métier aurait au moins pu me laisser finir. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ces quêtes ? Bon. C'était un petit peu conceptuel. Mais au moins, on a deux paires de bots qui sont assez incroyables. Et qui vont être super pratiques. Parce qu'en plus, le désert, on n'a même pas trop exploré. Donc si jamais un jour, on veut explorer, on sera bien. Eh bien, sur ces belles paroles, let's go pour aller à la nouvelle zone. Ok. Et on se retrouve au village Piaf. Étant donné que j'avais vu sur la carte que j'avais un petit marqueur jaune juste là. Et si je ne me trompe pas, j'avais mis le marqueur sur une tour qu'on avait vu au loin. Il y a quelques épisodes de ça. Et effectivement... Regardez cette belle tour. Magnifique. Bon, et du coup, je pense qu'on va aller tout droit en espérant trouver un petit peu des points de TP. Et j'ai mis les magnifiques bottes de neige aussi. Elles sont incroyables. Avec les crampons et tout. Trop stylé. Parfait. Ok, donc, on a un petit camp de monstres. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coffre ? Attendez, je vais aller voir. Il y a peut-être moyen de leur piquer quelques petits coffres. Oh, ils sont super nombreux. Oh là là. Oh ! Peut-être pas, en fait. Mais ils font super mal. Oh, attendez. Je ne fais que passer. Bonjour. Quoi ? Tout ça pour ça ? Oh, c'est rude. Eh bien, je repars. J'ai pas trop envie de sortir le cheval parce que je ne sais pas si ça va dans la neige. Est-ce qu'il ne peut pas mourir de froid ou un truc comme ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle est gelée ? Oh, la galère. Est-ce que j'ai des flèches de feu ? Ok, j'en ai 17. J'espère que ça suffit. Je ne sais pas combien de flèches il faut pour essayer de dégeler comme ça les glaçons. Ancien village de Tabanta. Ok. Hum. Ouais, il y a des mobs. Ils gardent pas quelque chose ? Un petit coffre ? Non. Je vais me rapprocher un petit peu pour voir. Siiii. Oh ! Il passe, là ? Ok. Ok. Flèche en bois. Elle pourrait être en feu, mais bon. C'est pas grave. Alors, j'espère que le dernier labyrinthe est bien dans cette région. Parce que sinon, il va falloir qu'on regarde sur la carte, parce qu'il ne semble pas en avoir vu. Alors, donc, voyons voir. Je suppose que je ne peux pas grimper sur ça. Non, ça aurait été trop beau, pas de vrai. Alors, flèche de feu. On va prendre un arc un peu moins fort. Est-ce que je peux passer, là ? Ok, parfait. Let's go. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris une tour, en plus. Oh, la vue, c'est trop stylé. Incroyable ! J'aime trop les vues dans ce jeu. C'est vraiment toujours trop beau. Alors. Tac. Examinez. Tablette Sheikah reconnue. Activation. Ok, parfait. Regardez là-haut. En haut à droite. Incroyable. Il est là, le dernier. Parfait. Trop, trop bien. La carte est complète. La carte est complète. Ah, trop bien. Ok. Et donc là, on a enfin la carte en entier. Ça nous aura quand même pris 32 épisodes. C'est pas rien. 32 épisodes en faisant du montage. Donc, sans cut, ça fait beaucoup plus de temps que ça. Ok. Et bien du coup, notre prochain objectif se trouve juste là. Et je vais mettre un petit marqueur. Ok. Prairie gelée de Tabanta. Ok. On va aller prendre le petit sanctuaire qui est là. Par contre, je pense qu'on le fera peut-être un autre épisode. Parce que sinon, ça va commencer à faire un petit peu trop long. Il y a une personne perdue. Bah. S'il y a bien d'endroits, j'aurais pas pensé croiser des Penji. C'est bien ici. C'est super louche. Ça doit être un Yigas. Ah, mais. Ah, mais il y a un relais. Ah, mais j'ai rien dit. Incroyable. Ah, je m'attendais pas du tout à voir un relais. Sanctuaire de Rimona. Ouais, comme je sais pas du tout combien de temps va nous prendre le petit labyrinthe. Je pense qu'on gardera ce sanctuaire pour la prochaine fois. Et si jamais le labyrinthe est assez facile, on le fera un petit peu après. Mais bon. Vu que le premier était un peu tricky, le deuxième plutôt facile, je me dis soit celui-là est super simple, soit il est méga dur. Donc on va peut-être bien galérer. Relais des prairies gelées. Ok. Alors, donc, j'ai fait quelques plages. Je sais pas si c'est suffisant. Mais je pense quand même qu'on en a un certain nombre. Donc ça devrait être ok. Et en plus de ça, faut pas oublier quand même qu'on a des fées. Alors, on en a trois. Bon, on a pas Mipha, mais on a quand même trois fées. Et Mipha, elle revient au bout de 20 minutes, tu crois. Donc peut-être qu'on sera toujours dans le donjon là-bas. Et puis le temps d'y aller, c'est peut-être assez long. Donc bon. Elle devrait revenir assez rapidement. Ça devrait être ok. Bien. Est-ce qu'on a quelque chose à faire avant de partir ? Euh... Non. Je vais peut-être prendre le bois au cas où. Si jamais il y a besoin de faire du feu. Ok. Et bah du coup, let's go. Direction le petit labyrinthe. Et normalement, on devrait pouvoir compléter le set barbare. Oh. Oh. Il est trop beau. Est-ce qu'on peut monter dessus ? Oh. Il y a un renard des neiges. Incroyable. Oh non. Il fuit. Non. Ne fuit pas. Non. Qu'est-ce qu'ils font ? Oh là là. Fuite. Bon. Tant pis. On reviendra une autre fois. C'est pas grave. Mais on essayera. Mais c'est vrai que eux, une fois, ils étaient sur des ours. Si ça se trouve, on peut monter sur un ours si on en voit. Il faut que je fasse un épisode. Genre une deuxième version de celui qu'on avait fait sur les dragons. Où on essaye de grimper sur toutes les créatures les plus random. Ça serait assez incroyable. Bon. Par contre, là, je me dirige vers un pic montagneux. Mais c'est peut-être pas par là. Ouais. On va plus se contourner. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un rhinocéros ? Il y a des rhinocéros dans Zelda. Alors ça, je ne m'en souvenais pas du tout. Mais c'est random. Ok. Un rhinocéros des neiges. Je note. J'aime pas trop les grandes plaines comme ça. Parce que t'es vachement découvert. Si jamais il y a un gardien ou genre un Linel qui pop. La galère. Bon, il y a toujours un sanctuaire. Donc à la limite, on peut se cacher. Mais encore faut-il réussir à l'atteindre. Regardez, il dort. Pourquoi est-ce que je baisse la voix comme s'il m'entendait ? On n'est pas dans l'étal compagnie. Pourquoi tu me regardes ? Je suis tout à fait discrète. Est-ce que je peux monter dessus ? Bon, j'aurais essayé. Ce n'était pas très concluant. Mais ce n'est pas grave. Alors, on va aller prendre le petit sanctuaire qui est là-bas. Sur cette tentative un peu désespérée de grimper sur un animal sauvage. Ah ! Ouais, alors. Finalement, je n'ai pas si envie que ça. Que d'aller prendre ce petit point de TP là. Je ne sais pas vous. Mais, ouais, non. En fait, pourquoi avoir des points de TP dans la vie, franchement ? Je pense que ce n'est pas si utile que ça. C'est un running gag, ce truc. On n'a pas vu de l'inel quasiment de tout le let's play. Et là, trois à la suite. À la suite. Mais ce n'est pas possible. Attendez. Ah bah oui. Et bien sûr, il garde bien l'entrée. Il n'y a quoi dans ce labyrinthe ? On parie quoi que c'est le labyrinthe le plus chaud des trois ? C'est sûr, je le sens trop venir. Mais attends, jamais il me laisse passer là, non ? Il me faudrait le masque qui fait que les monstres ne t'attaquent pas. Je ne sais même pas si ça marche avec les lignets. Les lignels, pardon. On n'est pas dans Genshin. Bon, tant pis, je me le tente, je passe en courant. C'est vraiment une très mauvaise idée, mais ce n'est pas grave. Je me dis peut-être qu'avec le temps de réaction, il peut ne pas me voir tout de suite. Allez. Je crois que ça passe. Oh ! Il ne m'a pas vu ! Sérieux ? Ancien château des dalles, nord. Stylé et incroyable. Alors, voyons voir. Bon, déjà, première vue, pas de gardien. En haut, je ne vois pas de gardien volant. Est-ce que le premier qu'on a fait, c'était le plus dur ? Toi qui t'aventure en ce jour dans le labyrinthe du précipice, je vais te mettre à l'épreuve. Réussis à traverser à pied le labyrinthe et tu recevras ma bénédiction. L'épreuve de la falaise. Le labyrinthe du précipice. Ok, ça doit être en fonction de la localisation. Je ne pense pas que ça soit parce qu'il y a des trucs souterrains ou autres. Quoi qu'il y a à voir. On va regarder un petit peu la carte. Bon, assez vraisemblablement, il devrait falloir passer par là, je pense. Donc, arriver à l'opposé. On va regarder déjà. Oula ! Ok. Donc, il y a un chemin qui est clairement barré. Même si, bon, on peut toujours gruger, je pense quand même que c'est fait pour ne pas qu'on passe par-dessus. Ok. Donc, il est là. Bon, comme d'hab, on ne voit pas de l'autre côté. S'il y a une sortie ou pas. Alors, donc, voyons voir. Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver ici ? Donc, ici. On va passer par là. Passer par là. Tac, 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 tac. Si je passe par là, est-ce qu'il y a une calconque sortie par ici ? Si je passe par ici, je peux trouver. Et on va voir si on peut passer par ici. Et si jamais ce n'est pas là, il y a peut-être une fente et ça serait peut-être souterrain. Il faudrait passer par là. Bon, on verra. Pour l'instant, tout droit. On va quand même faire gaffe parce que mine de rien, il y avait quand même deux linelles qui gardaient l'entrée. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gardiens plantés au milieu ? Donc, c'est par là. Alors là, on va ici. Là, on passe comme ceci. Là, on descend par là. Et là, on va voir. Il faut qu'on fasse gaffe sur les zones comme ça, qui sont un petit peu plus aérées, disons. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oula, il y a beaucoup de trucs là. Alors, attendez. Ok, on va déjà reprendre ça, petit corps. Oh, flèche de glace. Sympa. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais vérifier quand même qu'il n'y a rien d'important. Ça serait dommage de louper quelque chose. Ok, non, c'est juste pour nous induire en erreur. Alors, on va remonter par là. On ne devrait plus être super loin, normalement. J'ai l'impression qu'il est quand même assez safe. En vrai, vu qu'il n'est pas très loin des piafs, c'est possible qu'il soit assez simple. Parce que les piafs, c'est quand même le boss le plus simple, normalement. Oh. Oh. Pardonne-moi. Qu'est-ce que... Ah, je suis accroché. Bon, au pire, on passe. Je n'ai pas été toutes mes flèches, non plus. Ah bah, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Bouclier lapin. Ok. Un motif porte-bonheur. Bah. Hein ? Baguette des météores. Ok. Eh ! Regardez ça en haut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Je vais quand même aller voir... Il n'y a pas un... Ouais, non, mais c'est là, forcément, non ? Bonjour. Je me sers. Longue épée de vertu. Cette arme singulière a nécessité tout le savoir-faire Sheikah en matière de l'âme afin d'accommoder les chevaliers d'Hyrule, peu habitués aux épées Sheikah usuelles. Ok. Attendez. Hum... Qu'est-ce que... Oh la scène. Euh... Je pars, hein. Salut ! Je fais que passer, hein. Je monte là-haut, moi. Vous n'allez pas me le faire, hein. C'est trop louche, cet endroit. Pile dans la bonne direction, en plus. Super sauce. Ne me tirez pas dessus alors que je suis en train de grimper. Qu'est-ce que c'est un arc ? Arc de chevalier. Ok. C'est super étonnant. Est-ce que ça serait par là, du coup ? Parce que là, on est d'accord que... En plus, c'est fermé, donc pas moyen de passer par le haut. Mais j'ai l'impression qu'il y a un chemin vers le bas, là, non ? C'est super bizarre, quand même. Non, il n'y a rien, hein. C'est bien, ça. C'est bien, ça. 12. Bof. Alors, attendez. On va essayer d'aller voir là-bas. Donc, si je continue tout droit, c'est ok. C'est un peu plus gardé par là. Je pense que ça ne doit pas être super loin, non plus. Après, ce n'est peut-être pas du tout un endroit obvious comme ça. Bon, au moins, on prend les petits coffres. C'est déjà ça. Oh ! Stylé ! Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Est-ce que c'est encore une feinte ? Par contre, je n'ai pas regardé en hauteur. Si ça se trouve, depuis le début, il y avait des trucs tout en haut. Alors, attendez, c'est un peu bizarre, ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre, parce qu'on dirait une entrée en haut. Non ? On est d'accord que je meurs si je vais là, ouais. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être que je trouve quelque chose pour désactiver ça ? Mais ça, ce n'est pas comme les yeux où ça s'enlève, je crois. C'est quoi ce monstre au truc-là ? Attendez. Je rigolais tout d'ailleurs quand je disais que c'était des trucs à casser avec les yeux. C'est de l'autre côté ? Bon, rien à faire. Je passe par-dessus. Ah ouais, bah si du coup, il y a bien un truc avec des yeux, à mon avis, on était au bon endroit. Sauf que c'est juste qu'on n'avait pas cassé le truc avec les yeux. Et du coup, bah forcément, ça marche moins. Mais oui, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Oh, la galère. Regardez-moi cet œil, là. Bon, des flèches normales, ça devrait suffire, non ? C'est pas une sorte de mini-boss ou je ne sais pas quoi. Ok ! Et là, du coup, on était censé arriver par où, en fait, de base. Alors, attends, de là... Ah oui, c'est ça. Donc, en tout, tu étais censé faire tout le tour. Tic, 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 par là. Hop, tu es monté là. Là, tu cassais l'œil. Et du coup, soit l'entrée est par là, soit il faut qu'on reparte... C'était quelque part par là, dans cette zone-là. On avait vu qu'il y avait un truc bizarre par là, je crois. Une sorte de porte cachée, un peu. Et à mon avis, là, il n'y a rien. Ah bah, il y a un petit coffre, quand même. C'est sympa. Je prends. Oh ! Trop bien. Et là, du coup, on va faire ce qu'on avait fait la dernière fois, mais en partant de là, du coup, c'est-à-dire nous rendre... Par là, il me semble que c'était. Oh bah. Ah non, c'est un mob. Ok, donc là, on est là. Là, il y a le tunnel. Ok, normalement, c'est à gauche. Est-ce que ça a changé quelque chose ? J'espère. Oui, trop bien. Je me disais bien que ça ressemblait à une entrée, quand même. C'était super sus. Alors. Si c'est pas là, je comprends pas. Ok. Et là, tout le monde, tu vois un gardien qui spawn, en mode coucou. Ça serait super triste. Euh... Alors, attendez pas où... Oh, le mob en transparence. Ah non, c'est même pas un mob. Qu'est-ce que c'était ? Ok. Bon, bah, ça a l'air d'être là. Il faut voir, du coup, sur la carte, c'était... Ok, c'était un passage sur le côté. Attends, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends. C'est pas fini. Ok. Donc là, je peux descendre et ça va ouvrir là. Mais par contre, ma question... Qu'est-ce qu'il y avait là ? Sur le côté. Est-ce que je peux leur faire tomber dessus ? Ça leur fait des dégâts ou pas ? Ok, parfait. Allez, viens là. Il n'y a pas un petit coffre. Ah, bah, quand même. Je me disais bien que c'était louche. Ok, ça fait plaisir, les bons boucliers, comme ça. Alors. Hop. Sanctuaire de Kazatoki. Parfait. Alors, l'épreuve de la falaise, terminée. Alors, bénédiction de Kazatoki. Yes, trop bien. Culottes barbares. Les tatouages qui accompagnent cet habit d'un peuple guerrier qui aurait autrefois vécu en Firone augmentent la puissance d'attaque et la combativité de leur porteur. Trop stylé. Incroyable. Et du coup, on a le set complet. Oh, incroyable. Eh, on a un petit style comme ça. Ah, ça va être pas mal en rouge en plus. Trop stylé. Il y a quand même des couleurs vachement stylé. Et d'autres qui sont un petit peu plus conceptuels. Ah, trop stylé. Incroyable. Oh, cette tenue est vraiment cool. Surtout en rouge comme ça. Ça fait un petit peu trace de sang. Mais c'est sympa, je trouve. C'est super stylé. Ok, ok, ok. Et bah, du coup, on aura réussi enfin, après pas mal d'épisodes, à obtenir le set complet barbare. Il est franchement super stylé. Et en plus, comme il augmente l'attaque, c'est vachement pratique, je pense, en combat et tout. Ça peut être pas mal du tout. Surtout si on arrive à le renforcer un peu pour avoir plus de protection avec. Ça peut être grave bien. Et bah, je pense que sur ces belles paroles, on va s'arrêter là pour ce petit 32ème épisode. Et on se retrouvera la prochaine fois pour, eh bien, je ne sais pas trop quoi faire. A la limite, on pourrait peut-être aller explorer un petit peu le désert Gerudo. Qu'on n'a pas du tout exploré. Ça pourrait être sympa. Un petit peu aller voir ces fameuses 7 héroïnes qui sont là. J'ai l'impression qu'il y a une petite quête à faire ou quelque chose comme ça. Et bah, sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des suggestions. Parce qu'après, la prochaine étape, ça sera le château d'Hyrule. Mais une fois qu'il sera fait, le jeu sera à peu près fini. Bon, bien sûr, il y a toujours des petites quêtes et tout. Mais bon, je pense qu'une fois qu'on aura fait le boss final, on passera sûrement à d'autres types de vidéos. Étant donné que c'est vrai qu'on a fait quand même beaucoup de Zelda cette année, changer un petit peu, ça peut être aussi pas mal. Même si ça va être un petit peu triste en même temps. Bon, c'est toujours comme ça, hein. Toujours un petit peu émotif quand on finit un let's play. Mais bon, ne vous en faites pas. De toute façon, il y a toujours le 2. Donc bon, on pourra le faire. Pas tout de suite, je pense. Mais on le fera. Ne vous en faites pas. Et bien sur ce, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi laisser un petit like, activer la cloche ou encore laisser un commentaire si vous avez quoi que ce soit à me dire. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et bien sur le plus important, passez tous une bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Craft.